Re-bonjour tout le monde, merci Dominique. Nous allons donc présenter l'épreuve de conception et réalisation d'un projet de création florale, comme ça a été annoncé, qui est de coefficient 4. Vous avez le tableau sous les yeux. L'épreuve en elle-même dure, en tout cas dans le cadre d'une épreuve ponctuelle orale, c'est un oral de 40 minutes, avec 10 minutes de présentation de la part du candidat et 30 minutes d'échange avec le jury. Alors cette épreuve, elle va valider les trois grandes compétences de ce bloc, à savoir analyser la demande, préparer le projet et réaliser le projet. La démarche de projet sera donc démontrée dans le dossier et devra mettre en évidence un petit peu toute la méthodologie que le candidat a mis en place, en œuvre, pour arriver à sa réalisation. Vous voyez que le dossier devra faire 20 pages maximum annexes comprises et qu'il doit être obligatoirement déposé au centre d'examen. En l'absence de dossier, le candidat ne peut pas être reçu, il a zéro à l'oral. Donc ça, c'était une exigence très forte. Il faut ce dossier support sur lequel l'oral du candidat va s'appuyer, en fait. Donc l'épreuve, le dossier contient toute, je dirais, toute la démarche de son projet, du début jusqu'à la fin. Il met en place, évidemment, il y a une présentation qui compte, notamment dans l'évaluation, dans la partie rechercher des documents artistiques, historiques et techniques ou illustrer des solutions choisies, qui sont les termes, les sous-compétences des trois compétences principales, où la partie visuelle vient argumenter le propos, vient appuyer le propos. Donc le dossier en tant que tel n'est pas évalué. En revanche, les compétences de communication qui s'y trouvent, viennent justifier et argumenter le candidat. Donc on attend quand même un dossier qui soit clair et concis de sa part. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail, dans ce dossier, sur les 20 pages, ça passe de la présentation, la présentation éventuellement du lieu, de l'entreprise ou de l'événement, dans le cas d'un événement, d'un salon. Donc la présentation des lieux, du contexte. Ensuite, sur les questionnements peut-être sur les démarches que le candidat a pu accomplir, notamment visite des lieux, éventuellement repérage, éventuellement demande de... Peut-être qu'il y a eu besoin d'une autorisation, par exemple, pour une mise en scène extérieure devant la rue, par exemple, sur le trottoir, il a peut-être fallu demander une autorisation. La démarche peut aussi comporter, je dirais, je l'ai dit ce matin en présentation du bloc 2, ce dossier peut comporter plusieurs directions qui ont été prises et puis qui ont été abandonnées suite à un entretien, à une mise au point avec le client. Et là, dans ce cas, l'échange avec le jury prend tout son sens, c'est-à-dire que le jury, lui, va constater que des solutions ont été proposées, mais aussi ont été abandonnées. Et là, c'est intéressant parce que c'est le moment de vérifier que le candidat s'est bien approprié son projet, que c'est bien lui qui l'a fait. C'est le moment de vérifier que c'est bien lui qui a pris les décisions en accord avec le client et que toute cette démarche de préparation, en fait, l'a préparé à devenir un professionnel, qu'il a tiré les bonnes conclusions, même quand il s'est trompé. C'est-à-dire qu'il peut très bien exprimer une erreur et s'appuyer au moment du dossier sur ce questionnement, sur un questionnement avec le jury, qui va pouvoir apprécier sa prise de recul et son esprit critique par rapport à sa propre démarche. Et donc, je dirais, développer des compétences de prise de recul et d'appropriation de sa propre professionnalisation, en fait. Quand il continue sa présentation, évidemment, on attend quand même qu'il puisse montrer quelques visuels de sa présentation, qu'il va pouvoir justifier quelles techniques florales il a employé, quels végétaux il a sélectionnés. Il peut présenter des documents qui sont liés à la saisonnalité, par exemple, pour justifier d'avoir privilégié des végétaux plutôt qu'un autre, parce que ça correspond à la demande du client. De la même façon, il a pu être amené à travailler dans le cadre d'un salon, par exemple, il peut y avoir des stands qui sont de part et d'autre de son stand, et donc, il a pu être amené à changer, à faire évoluer sa proposition en fonction des stands qui sont proches de sa production, de sa réalisation, et donc, amené à s'adapter et à modifier en fonction de contexte. Il peut rencontrer aussi en cours de route des impondérables, par exemple, une rupture de stock, ou alors un déplacement d'un lieu. Tout ça peut venir contrarier son projet, mais pour autant, c'est une situation qui n'est pas ordinaire, mais qui tient compte de la réalité du métier. Et tout ça peut être intégré, et tout ça peut être montré, argumenté, je dirais presque digéré, parce que le jury, lui, va être compétent pour évaluer la capacité d'adaptation du candidat aux aléas du métier, dans ces conditions. Il va être capable d'évaluer et d'apprécier la capacité du candidat à tenir compte des différentes contraintes, des différents acteurs qu'il a pu rencontrer, d'un changement qui peut venir aussi du client, ou aussi un changement peut-être intérieur, extérieur, en fonction de conditions climatiques. Tous ces éléments-là, le jury va pouvoir aller chercher des réponses en consultant ce dossier, qui devra être arrivé dans le centre à une date définie à l'avance, donc avant les oraux, dans le cas de l'épreuve ponctuelle. Ce dossier, il sera donc consultable par les membres du jury avant les épreuves, et ils pourront lister, dresser une liste de questions qui vont émerger en regardant chaque projet. Et c'est là l'occasion de vérifier s'ils ont aussi tenu compte de leur connaissance en botanique, en technologie. C'est le moment d'aller questionner sur vraiment le professionnalisme du candidat. Ça permet de vérifier aussi que c'est bien lui qui l'a fait, le projet. Tout ce questionnement-là, en une demi-heure, en 40 minutes, un jury, il a largement le temps de se faire une opinion et de se faire une idée sur la capacité du candidat à rendre compte de son travail et à démontrer en même temps des compétences communicationnelles orales, d'échange, de questions-réponses avec le jury. Dans ces moments-là, ce sont quand même des moments assez importants dans la vie d'un candidat, qui est celui de rendre compte de tout un processus, finalement, qui aura démarré au début de sa formation, pour lequel il aura été formé et accompagné, je dirais presque dans une autonomie relative au début, et puis progressivement en autonomie totale. Et ça, le jury est capable de l'apprécier à ce moment-là de l'époque conductuelle. Il est en fin de formation. Un jury, il aura tous les éléments et toutes les réponses qu'il souhaite pendant cet entretien. Dans le GAF, il y aura une grille d'évaluation et des indicateurs de performance qui vont permettre d'aider le jury à se positionner. Voilà, qui sont précisés. Et puis, toujours le même principe que le tableau qui vous a été présenté dans l'épreuve 1 juste avant, avec les fameux degrés de compétence très insuffisants à très satisfaisants, qui se transformeront en notes. Je vais laisser ou José ou Anne préciser des choses, si j'ai oublié quelque chose. J'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire, même si j'en ai forcément oublié. J'ai l'impression que tu as quand même balayé plutôt pas mal de choses, effectivement. Donc, à savoir que ce fameux projet, logiquement, c'est un projet, et il faut insister dessus, réalisé en entreprise. Alors, pas forcément un projet d'une envergure phénoménale non plus, il faut être clair. Quand on parle de projet, ça peut être aussi bien une pièce de deuil un peu exceptionnelle qu'effectivement un projet extérieur. L'idée de départ était de ne pas retomber dans les travers du premier dossier qui était un dossier factice pour beaucoup, où on avait systématiquement toujours les mêmes bases de mariage, d'événements irréalisables pour la structure dans laquelle le jeune travaillait. Donc là, le point vraiment, qui devrait être le point fort, est la faisabilité en entreprise et la réalisation du jeune, pour qu'il puisse l'argumenter, le démontrer. Donc, ce projet peut être aussi bien la réalisation de la vitrine en autonomie de la boutique qu'une belle pièce de deuil, qu'une prise de commande et la réalisation de la mise en place du décor de l'église, par exemple, pour un mariage. Et j'insiste, la réalisation du décor de l'église et pas de la totalité du décor pour le mariage. Parce qu'encore une fois, il faut être sur un projet réaliste, réalisable et réalisé. Et après, est-ce que les entreprises joueront le jeu ou pas ? Parce que je vois que ça fait partie des questionnements. L'avenir nous le dira. On espère que oui, mais ça, on ne peut pas décider pour les entreprises de si oui ou non, elles vont jouer le jeu. Alors après, on se doute bien que sur un projet à 15 000 euros, l'entreprise ne laissera pas le jeune tout seul en autonomie. Par contre, peut-être que sur une pièce de deuil à 800 ou 900 euros qui soient un peu spécifiques, particulières, il y a quand même plus de probabilités et de chances. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas un droit de regard et de contrôle sur ce qu'a fait le jeune, mais ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il faut aussi qu'elle accepte de lui laisser la main parce qu'on ne peut pas être demandeur de gens qualifiés, autonomes, efficaces et les brider en permanence pendant qu'ils sont en entreprise et au moment de l'embauche, dire, bah oui, mais tu ne sais pas faire. Donc voilà. Après, ça reste compliqué parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point les entreprises vont jouer le jeu, mais encore une fois, l'avenir nous le dira. Et puis, on peut peut-être ajouter, c'était aussi un souhait d'inclure davantage les entreprises et nous, tout simplement. Donc, c'est cohérent aussi de changer la donne sur ce point-là.